Et j'ai traversé toute la ville pour sauver ce jouet. Au bas de l'image, les dialogues défilent et les enfants donnent leur voix au jouet vedette d'un film. C'est un heure d'arrêter ! Très bien. Quand on entend les voix des autres, ça nous fait rigoler parce que des fois ils ont une voix trop aiguë, trop gras. Enfin, ils ont des voix rigolotes. Auteur de voix, gestion du rythme et travail de l'interprétation. Autant de variations auxquelles s'essayent les enfants. Le but, faire passer les émotions. Ils se débrouillent bien parce que les enfants sont assez spontanés. Et ils arrivent très bien à capter les petits trucs. Ils sont assez joueurs et ça fonctionne très bien. Surprise de cet atelier, Buzz l'éclair en personne alias Richard Darbois, voix française d'un des héros du film. Salutations, les enfants. Je suis Buzz l'éclair et je viens d'en faire. Le comédien entre alors en action. Tu es un truc pour faire mumuse. Tu es un jouet. Pour Richard Darbois, c'est l'occasion de donner quelques conseils aux plus jeunes. De transmettre les clés d'un métier qu'il exerce avec passion. Je double Danny Glover, il est noir. Donc on ne me donnera jamais le rôle d'un noir. Ou un génie bleu. Ou Buzz. C'est vraiment formidable. Ou des gens très différents. Ça donne une palette. Mais on n'est pas tenu à notre physique. Dans les allées du festival, les professionnels du doublage sont au contact du public. Des rencontres appréciées par les ambassadeurs de cette 14ème édition. Quand on leur fait les voix, ça y est, ils sont transportés dans leur imaginaire. Ils sont dans le dessin animé. Moi, je trouve ça magique en fait. C'est vraiment des moments assez particuliers. Mais on fait attention parce qu'au bout d'un moment, on peut devenir jaune. Il exagère toujours, mon mère. Tous les visiteurs ont ainsi pu repartir des étoiles plein les yeux. Sous-titrage ST' 501